Bonjour, je vais être avec vous. Aujourd'hui, je vais te lire le livre L'Aventure de Iris le Petit Loup. Il y avait une fois un joli louveteau que l'on appelait Iris à cause de ses yeux bleus. Iris adorait se promener dans la forêt trop fureux au vent, jouant avec tout ce qui lui tombait sur la patte. Un jour, il trouva quelque chose de très intéressant, une grande plume noire et blanche. À quel animal pouvait-elle bien appartenir? Iris curieux décida de partir à sa recherche. Il saisit délicatement la plume et s'enfonça dans les bois. On est parti pour l'aventure. Peu après, il aperçut une bête noire et blanche qui se faufilait entre des rochers. Noir et blanc, aucun doute, voici celui que je cherche, exclama Iris et il s'approcha. Bonjour, monsieur, dit-il. Est-ce que cette plume est à vous? Dans le livre, on cherche différentes plumes qui apparaissent tout au long de l'histoire. Alors, regarde bien. Est-ce que la plume appartient... Ah! Au lézard! Mais je n'ai pas de plume, siffle à zippe le lézard. Mes écailles me suffisent bien. C'est pas lui la plume. As-tu remarqué? Il y a une plume ici. Tu ne connais pas le monde, petit loup, dit Zippe. J'ai envie de t'aider. Et ils partirent tous deux. Ils aperçurent bientôt quelque chose volté de ci-de-là parmi les fleurs de la clairière. Voici le propriétaire de la plume qui la cherche partout, pense Iris. Excusez-moi, dit-il doucement. Est-ce que cette plume est à vous? Est-ce que la plume est au papillon? Des ailes? Oui, j'en ai. Mais des plumes? Point! Murmura Zéphire, le papillon. As-tu remarqué? Il y a une plume juste ici. Puis regarde ici, le lézard est sur la tête d'une nouvelle-t-elle. On continue. Allons voir du côté de cette vieille souche, près des ronces, proposait Zéphire dans un brussement d'elle. Iris et Zippe s'avancèrent doucement et entendirent ramper un animal. Hum, comment ça, le loup tout prudemment. Est-ce que cette plume est à vous? Bien sûr que non, répondit une voix. Regarde, il y a une plume ici. Pas besoin de plumes quand on a une fourrure, s'exclame à Ciboulette la moufette. Tu devrais chercher un oiseau, petit loup dit Ciboulette, pour l'encourager. Ce sont les oiseaux qui ont des plumes. Alors, Iris et ses amis, repartirent à la recherche d'un oiseau. Ils en rencontrèrent un caché au sein d'un massif de mauves. « Est-ce que cette plume est à vous, monsieur l'oiseau? » demanda Iris, plein d'espoir. Est-ce que l'oiseau est ici? Oui, c'est un colibri. Elle est bien trop grande pour être à moi, chanta Kiwi, le colibri. As-tu trouvé une autre plume? Regarde ici. « Tu sais, petit loup, expliqua Kiwi, beaucoup d'oiseaux nichent dans les arbres. Et si nous regardions dans ce vieux tronc creux? » « Vous avez sans doute raison, monsieur l'oiseau, répondit Iris. » Zip, s'approcha du trou et siffla. « Est-ce que cette plume est à vous? » Si on va regarder... « Impossible, mes plumes n'ont pas encore poussé, Ulula couette, le bébé chouette. » Ah! J'ai vu la plume. Non, c'était le papillon. Ah, c'est des papillons. Ici, un papillon. Ici, un papillon. Est-ce qu'elle est la plume? T'as-tu repéré, toi? On va regarder ici. Ah! Moi, je ne l'ai pas vue. Ah, elle est bien cachée, elle est juste là. Ha! 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 Allez voir derrière le grand pain, dit gentiment couette. Vous y trouverez un oiseau qui pourra vous renseigner. Iris et ses amis s'approchèrent de l'arbre moussu. « Est-ce que cette plume est à vous? » demanda le louveteau à un gros tas de duvet qui remuait. Quoi qu'est-ce que c'est là? Est-ce que c'est la plume du canard? Pas la bonne couleur, quand canard bavard le canard, tout fier de son plumage. C'est pas au canard. Alors Iris, déçu, décida d'abandonner sa recherche. Il s'assit entouré de ses amis, la plume noire et blanche toujours dans la gueule. « Je ne suis qu'un petit loup sans expérience, » dit-il tristement, « et le monde est bien trop grand pour moi. Et pourtant, j'aimerais tellement savoir à qui appartient cette plume. » Soudain, il entend dire un grand bruit d'elle. « Est-ce que tu sais à qui appartient la plume, toi? » « Ah! Regarde! » « C'est un aigle! » « Ah! Tu aurais trouvé ma plume, » dit l'aigle. « Ah! 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 » « C'était la plume de l'aigle. » Iris en fut tout heureux. Il était très content d'avoir trouvé à qui appartenait cette plume. Cui, 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 c'est fini. Terminé pour aujourd'hui. Au revoir les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada